Nous allons entendre Madame Sarah Cicada de l'Université du Sacré-Cœur de Milan nous parler de l'émotion et la persuasion politique, lecture de Robespierre. Pour commencer, je voudrais remercier Carlos, Brian Stock et Alain Berthoze de m'avoir invité pour ce colloque. Je vais parler de l'émotion et de la persuasion politique en utilisant des textes de Robespierre. Pour commencer, il faut introduire une précision terminologique sur le mot d'émotion qui est utilisé aujourd'hui pour faire référence à l'ensemble des phénomènes assez variés, les émotions, les passions, les humeurs, les sentiments, donc des phénomènes assez variés qui constituent l'implication du locuteur et de l'auditoire dans le discours. Ce terme, le terme émotion, n'existe pas dans l'encyclopédie et donc dans un élément, l'encyclopédie, qui est un élément important de l'inter-discours de Robespierre. Nous retrouvons par contre dans l'encyclopédie les termes passion qui est utilisé et qui est décrit de cette manière. Dans un passage, on dit que ce sont des verres colorés qui répandent sur tout ce qu'on voit au travers, la couleur qui leur est propre. Elles s'emparent de toutes les puissances de notre âme et ne lui laissent qu'une ombre de liberté. Elles l'étourdissent par un bruit si tumultueux qu'il devient impossible de prêter l'oreille aux avis doux et paisibles de la raison. L'opposition entre raison et émotion fréquente aujourd'hui dans la théorie de l'argumentation à laquelle je fais référence correspond pour Robespierre à l'opposition entre raison et passion, qui est reprise d'ailleurs des passions de l'âme de Descartes. Le but de notre recherche est d'appliquer au discours argumentatif une méthodologie d'analyse linguistico-textuelle visant à repérer les aspects émotifs ou stratégiques, c'est-à-dire stratégiques, et les éléments émotionnels, c'est-à-dire expressifs, du discours même. La distinction terminologique entre émotif comme stratégique et émotionnel expressif a été introduite par Mathesius du Cercle linguistique de Prague et l'est couramment adoptée en littérature. La pertinence de la recherche dans le contexte des théories de l'argumentation, donc elle dépend du fait que l'émotion pose un problème, c'est-à-dire l'émotion dans les théories de l'argumentation a été traitée comme un fallace. Je rappelle ad misericordiam ad hominem ad baculum ad populum, c'est-à-dire la fallace de l'appel à la pitié, l'appel à l'agression personnelle au locuteur, donc l'introduction d'un facteur de méfiance par rapport au locuteur, ad baculum, c'est-à-dire la peur et l'argument démagogique. Donc, dans la tradition contemporaine, les émotions sont vues comme émotions négatives, ce ne sont que des émotions négatives, et elles sont utilisées de manière stratégique pour brouiller la vue de l'auditoire et donc les manipuler. En conséquence, la tradition contemporaine a rejeté l'appel aux émotions comme fallacieux et manipulatoire. Par contre, récemment, nous assistons à une évolution, notamment dans le cadre des recherches de Douglas Walton, de Christian Plantin, bien sûr, qui travaille à Lyon, et très récemment, dans un article paru en 2005, de l'école d'Amsterdam, qui avait jusqu'ici rejeté, et n'est pas considéré l'aspect émotionnel de l'argumentation. Et par contre, on commence à parler, à étudier le strategic manoeuvring, c'est-à-dire l'ensemble des stratégies mises en œuvre pour prendre contact et impliquer l'auditoire. Pour comprendre l'implication, je voulais d'abord faire référence au rapport entre émotions et intérêts. Donc, la notion d'intérêt, j'ai mis là quelques indications sur l'étymologie du terme latin intereste. C'est une construction très intéressante que j'ai étudiée à l'aide de Robert Historique et de Meillet et de Forcellini pour l'aspect syntaxique de la syntaxe. Donc, la notion d'intérêt fait... L'étymologie d'intérêt expliquerait cette notion comme ce qui est perçu comme proche. Donc, le facteur de proximité autour de quelqu'un. Le principe de proximité a été mis en évidence par Unger dans un article publié en 1997. Et donc, l'intérêt est conçu comme proximité dans l'espace au sens propre et après pour une évolution métaphorique comme proximité dans le temps et comme proximité du point de vue psychologique. Dans le sens qu'il y a une analogie entre quelque chose qui se passe et quelque chose qui a déjà été vécu par le sujet. En conséquence, l'intérêt influence la couleur émotionnelle de la perception. La même perception peut provoquer de la peur ou bien de la colère ou bien de la joie selon le type de proximité qui est perçue. Cette dynamique est inévitable. J'ai résumé ce rapport par l'axiome pas d'intérêt, pas de communication. Et finalement, sur le rapport entre émotion et intérêt, cet axiome, pas d'intérêt, pas de communication, nous donne une suggestion significative pour l'analyse de notre corpus. En effet, le locuteur duquel nous nous occupons, Robespierre, affiche un ethos particulier qui se caractérise par l'absence d'intérêt. Ce détachement représente dans son discours une des vertus les plus importantes pour un révolutionnaire. Et là, je vous renvoie à l'exemplier que vous avez, numéro 9, où il parle d'une sévère impartialité. L'exemple 14, où l'on fait référence à les épreuves dans elles, pures et désintéressées. Et à l'exemple 56, 56, ou, qui c'est le dernier, c'est le seul qui n'est pas dans l'ordre chronologique, prévenu au moins par une sage impartialité. Donc, à travers l'analyse du discours, on peut voir que cette attitude de détachement, impartialité, c'est l'attitude que Robespierre évoque et affiche comme son propre attitude. L'absence d'intérêt affiché par Robespierre contredit au principe d'intérêt, ce qui porte dans notre corpus des résultats assez particuliers, différents des résultats d'autres corpus que nous avons étudiés. Le point de vue affiché par Robespierre est, pour ainsi dire, super partes, un point de vue objectif, absolu. Ça, c'est la prétention qu'il donne surtout dans la première partie du corpus. En ce qui concerne la méthodologie de travail, j'ai utilisé une méthodologie proposée par Plantin pour l'analyse du niveau émotif du discours qui considère les termes d'émotion, c'est-à-dire des termes directs ou indirects, et l'orientation euphorique ou dysphorique du discours. Je vous explique par des exemples. Donc, par exemple, si nous prenons l'exemple dans l'exemplier au numéro 25, vous n'attendez pas sans doute que j'ai ma baisse à me justifier d'une inculpation contradictoire et extravagante dont ceux-mêmes qui ont consenti à naître l'organe rougissent déjà, j'en suis sûre, car j'aime à leur croire quelques pudeurs. Donc, là, nous rencontrons un terme direct d'émotion, c'est-à-dire pudeur, et dans le même extrait, un terme indirect d'émotion, c'est-à-dire rougissent, qui, en français, est un terme qui décrit une réaction physique qui accompagne normalement, typiquement, la pudeur lente. Donc, les termes directs d'émotion sont des substantifs, adjectifs, verbes, adverbes qui dénoncent une émotion, tandis que les termes indirects sont des termes qui décrivent une modification physique, une attitude, un geste typiquement associé dans la langue à une émotion. Pour l'orientation du discours, nous pouvons regarder l'exemple 41. Mais c'était en rougissant et dans les ténèbres qu'il faisait circuler cette calomnie. Donc, ici, nous avons à nouveau une autre occurrence du verbe rougir, et donc un terme indirect d'émotion, à côté de l'expression dans les ténèbres. Donc, dans les ténèbres, c'est une expression, c'est une métaphore qui indique le fait de faire quelque chose en se cachant. Quelqu'un qui se cache typiquement est en train de faire quelque chose dont il a honte et donc c'est une métaphore qui introduit de manière indirecte encore la référence, qui répète la référence à la pudeur. Et en plus, cette expression dans les ténèbres introduit dans les textes, dans le discours, une orientation négative, c'est-à-dire que les ténèbres sont spontanément dans notre culture, dans le contexte culturel du locuteur associée à quelque chose de négatif, une attitude dysphorique. Donc, c'est une indication textuelle de négativité. D'autres exemples, trembler, par exemple, comme terme indirect d'émotion, oser. Dans la méthodologie des plantains, dans les procédés d'analyse proposés par plantains, on vérifie aussi de manière régulière la source et les lieux psychologiques associés à chaque terme d'émotion, c'est-à-dire qu'on repère dans le texte la cause de l'émotion et les lieux psychologiques, c'est-à-dire le sujet qui éprouve l'émotion. L'orientation euphorique ou dysphorique est créée dans le corpus par la référence à une valeur positive. Le mot-clé dans le corpus que nous avons étudié est la liberté. Ou bien l'orientation dysphorique est associée à un élément négatif, c'est-à-dire en particulier le péril, la menace pour la liberté qui est la calomnie. Et les travaux de métaphore, nous avons déjà vu l'exemple des ténèbres tout à l'heure. Ici, j'en ai mis un autre que vous retrouvez aussi dans l'exemplier au numéro 24. Avec la métaphore de l'empoisonnement, la démarche de PFF ici a été empoisonnée par des libélistes dirigés contre lui, contre moi, contre cette société et contre le peuple. Donc ici, aussi, une métaphore négative qui contribue à donner une lecture en interprétation négative de ce qu'on dit. En plus, l'orientation négative dans ce passage est soulignée par le climax contre lui, contre moi, contre cette société et contre le peuple. Le dernier passage contre le peuple est particulièrement fort du point de vue d'historique parce que la faute la plus grave qu'on peut commettre c'est de faire quelque chose contre le peuple, ce qui équivaut à dire quelque chose contre la liberté. Oui, en ce qui concerne les précautions méthodologiques dans le travail d'analyse du discours qui se charge d'expliquer, d'analyser le niveau émotionnel et émotiv, il y a deux risques soulignés par Plantin, c'est-à-dire le risque d'alexithymie, il utilise cette métaphore d'alexithymie pour rejeter l'attitude de la théorie de l'argumentation dont je parlais tout à l'heure qui voit les émotions, l'application émotionnelle comme un risque, comme une source de fallace et donc quelque chose à éviter à tout prix. Et de l'autre part, le risque de l'identification empathique, c'est-à-dire l'analyste analyse ses propres émotions, ses propres réactions au discours et donc il n'y a pas une vraie analyse mais une auto-analyse. Les méthodologies que j'ai utilisées pour éviter ces risques sont notamment le travail sur l'interdiscours, la notion d'interdiscours telle qu'elle est proposée dans le dictionnaire d'analyse du discours de Charadeau et Mangno 2002, en particulier l'article sur l'interdiscours par Mangno et plus particulièrement c'est l'analyse sémantico-textuelle appliquée au contexte de l'époque. Donc c'est un travail qui ne considère pas un seul discours mais un interdiscours, c'est-à-dire une pluralité de discours par les mêmes auteurs, locuteurs et aussi les textes ou quelques textes discours des références comme par exemple l'encyclopédie où les passions sont décrites comme des maladies de l'âme. En ce qui concerne le point de vue, le corpus que nous avons étudié présente une évolution significative du point de vue du locuteur de Robespierre à propos de la liberté de presse entre 1791 et 1793. Cette évolution se reflète aussi dans l'orientation émotive des discours que nous avons choisi en raison de leur continuité thématique. Donc ce sont sept discours où ils traitent de la liberté de presse mais ce discours se caractérise aussi pour une partielle discontinuité d'approche. Et donc le corpus manifeste cette évolution du point de vue. Le corpus est formé de ces sept discours sur la liberté de presse. Le numéro un et le quatre sont des discours qui ont été imprimés. par contre les autres ont été sténographés et reportés dans les journaux ou dans les gazettes de l'époque. Donc voilà, lisons les titres parce que ça dit déjà les titres qui ont été donnés dans les cas du discours imprimés par Robespierre même, dans les autres cas par l'auteur de l'édition critique discours sur la liberté des presse intervention à la société contre toute entrave à la liberté des paroles intervention à la convention sur l'incubation des dictatures discours sur l'influence de la calomnie sur la révolution débat en intervention donc au cours du débat sur l'organisation d'un tribunal criminel extraordinaire intervention à la convention sur la liberté des presse intervention à la convention pour une adresse sur les dangers de la patrie et contre les journalistes infidèles les sources que nous avons utilisées c'est justement l'édition critique du discours de Robespierre par Bouloiseau édité entre 50 et 58 et il y a évidemment un problème d'ordre méthodologique c'est à dire que l'édition critique recueille des textes qui ont été imprimés donc écrits directement par Robespierre et d'autres qui n'ont pas été revus par Robespierre même mais je ne m'arrête pas là-dessus parce que c'est un problème disons méthodologique et pour le but de cette intervention je considérais que c'était quand même un corpus assez assez formé d'une manière assez acceptable nonobstant la différence des sources et finalement un mot sur le terme persuasion que j'avais aussi dans mon titre je fais référence sur la notion de persuasion à l'ancrage dans le contexte de l'auditoire à la notion d'intérêt que j'ai cité avant et la notion de persuasion nous dit quelque chose qui est perçu comme positif donc qui comporte une orientation euphorique le terme même persuasion contient la racine latine soade soavis doux ce qui persuade est quelque chose qui est perçu comme doux doux et finalement l'émotion comme énergie pour l'action les termes plus fréquents les plus fréquents comme termes directs d'émotion que j'ai trouvé dans le corpus ce sont issus des termes issus du champ sémantique de la peur donc l'orientation des bases des discours est une orientation dysphorique même s'il faut considérer les lieux psychologiques et les négations mais disons que la couleur des bases c'est la peur j'ai mis quelques occurrences des termes qui font partie de ces champs sémantiques ce qui est très significatif à mon avis est l'absence fréquente de lieux psychologiques c'est à dire que Robespierre n'exprime pas ne dit pas qui éprouve ses émotions et les émotions sont présentées comme des entités absolues et objectives quelque chose qu'il faudra s'en dire par exemple nous avons dans l'exemplier 2 que l'innocence opprimée puisse faire entendre impunément sa voix redoutable et touchante on ne dit pas qui éprouve cette émotion de peur pourquoi la voix pour qui la voix de l'innocence opprimée est redoutable on ne le dit pas et ce qui en sort c'est l'idée qu'il y a une menace mais on ne sait pas pour qui qui est menacé et donc une orientation vers la peur vers une situation de menace qui ne trouve pas un ancrage défini dans le discours ou bien l'exemple 4 la nouveauté hardie de ces conceptions est farouche toujours leur faiblesse et leur ignorance si nous regardons la source de l'émotion nouveauté hardie nous trouvons un substantif abstrait nouveauté qui est auquel s'ajoute un terme d'émotion manifesté par un adjectif et le lieu psychologique est leur faiblesse et leur ignorance donc un nouveau des termes abstraits et donc ici aussi il y a comme l'idée que on reste avec un besoin d'ancrage concret qui n'est pas satisfait dans le texte si nous regardons plus de près la nouveauté hardie de ces conceptions c'est la conception de l'homme des génies mais qui est cet homme des génies le discours ne le dit pas et leur faiblesse et leur ignorance fait référence à l'opinion de son siècle et encore c'est un homme astrait et donc la référence n'est jamais terminée et encore à l'exemple 18 la liberté de la presse doit nécessairement inspirer une certaine terreur et ici aussi on ne comprend pas un principe pourquoi la liberté de la presse qui est un droit à quelque chose de très positif devrait nécessairement inspirer un certain terreur et surtout qui doit éprouver cette émotion l'évolution du point de vue de Robespierre même est particulièrement visible en comparant l'argumentation du premier discours avec celle du quatrième et ensuite les discours 5 6 7 qui marquent un changement asséné par rapport au premier et au quatrième discours dans le premier nous avons une référence obsessionnelle à la liberté comme valeur positive nous avons déjà vu la référence à la voie de l'innocence opprimée et donc la peur qui est évoquée le courage des écrivains dévoués à la cause de la justice et de l'humanité sur la terreur de l'intrigue et de l'ambition en autorité où nous retrouvons la même structure que nous avons vue tout à l'heure avec un terme d'émotion qui relie une source et un lien psychologique abstrait nous avons la métaphore encore de l'empoisonnement à l'exemple 7 empoisonnant dans sa source la félicité des siècles et c'est intéressant aussi la référence au peuple le peuple est décrit d'une manière absolument positive comme seul appui de la liberté à l'exemple 12 et chaque sentinelle est une chaque citoyen libre est un sentinelle de la révolution là c'est l'exemple 17 à peu près comme très bien c'était l'exemple 17 à peu près comme on égorge les sentinelles avancées pour surprendre les champs ennemis la métaphore de l'égorgement aussi est assez dysphorique donc j'en suis à la conclusion ce qui est aussi intéressant c'est que la référence à la liberté la liberté est évoquée comme quelque chose de sacré éternel divine à l'exemple 21 nous avons une référence explicite au sacrilège c'était écrit sacrilège où les droits de l'humanité sont attaqués dans le discours 4 l'évolution du point de vue est marquée par l'idée que dans un contexte limité comme celui qui existait avant la révolution le danger de la calomnie est limité tandis que dans le contexte immense créé par la révolution universelle le danger de la calomnie est proportionné immense donc cette idée introduit dans le discours la présence d'un danger donc d'une orientation dysphorique aussi intense que le danger et que le contexte immense donc une peur proportionnée et réclame une réaction à la mesure du danger ce qui change aussi c'est la description la manière de voir le peuple on a des je vous renvoie à l'exemplier mais des expressions comme multitude ignorante qui croissent stupidement les sceaux et les ignorants encore donc il y a une évolution la notion de peuple n'est plus claire comme il était avant la peur de menace pour les ennemis devient peur pour les amis et donc le changement du point de vue voilà là j'ai mis un peu le contenu des chaque des points les plus importants du corpus il y a des expressions par exemple comme dans 6 le principe est juste mais l'application est fausse et dans ce texte on retrouve dans ce discours l'expression l'adjectif liberticide l'idée qu'il y a quelqu'un qui veut tuer la liberté la sacralité dans le discours 4 la sacralité de la liberté est substituée par la magie et donc les mots clés sont toujours la liberté mais le point de vue n'est plus le même et le changement de point de vue de Robespierre est d'autant plus significatif que dans la première phase il considérait son point de vue comme objectif absolu super part comme nous l'avons vu au début merci merci applaudissements Merci.